Bonjour Clémence, bienvenue sur The Link FWI, peux-tu te présenter à notre public, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Clémence Lutineau, j'ai 22 ans et je suis Miss Guadeloupe 2019. Je suis étudiante en Master 1 d'Histoire de l'Art et je travaille sur l'histoire de la mode. Plus précisément, je travaille sur l'histoire de la mode dans la Caraïbe. Je suis censée commencer cette recherche cette année, mais avec Miss Guadeloupe, ça prend énormément de temps. J'ai été élue le 3 août 2019 au Gaudier et bientôt je vous représente à l'élection de Miss France. Quel est ton parcours ? Alors mon parcours, il est assez riche. J'ai eu un bac S, j'avais un nom d'avance et ensuite je suis partie un an aux Etats-Unis pour apprendre l'anglais. Parce qu'après mon bac, je savais que les sciences ne m'intéressaient pas, mais je n'étais pas encore suffisamment précise dans mon parcours. Alors j'ai décidé de partir un an à l'étranger et finalement c'était une expérience assez enrichissante parce que j'ai appris à parler anglais presque, enfin je suis bilingue aujourd'hui. J'ai passé aussi le TOEFL, donc c'est un diplôme qui nous permet d'intégrer les universités. Il est très reconnu, donc c'est aussi important de l'avoir. Et puis c'était une expérience assez formidable, enfin je vivais avec deux personnes de nationalités différentes. Donc voilà, c'était mon année à Miami. Ensuite j'ai choisi de m'orienter vers les lettres et je suis revenue en Guadeloupe pour intégrer la prépa de Gervais-Réache à Basse-Ferre, donc la prépa littéraire. Donc j'ai passé deux ans en prépa et ensuite j'ai intégré ma licence d'histoire à Paris. Et maintenant je suis à Paris en histoire. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te présenter à cette élection de Miss Guadeloupe ? Alors Miss Guadeloupe, c'est quelque chose que j'avais dans un fond de ma tête depuis toutes ces années. Mais j'ai surtout choisi de privilégier mes études. Et cette année, quand j'ai fêté mes 22 ans, je me suis sentie à l'aise dans ma tête, dans mes études. Je savais plus ou moins où j'allais dans ma vie et j'ai eu un déclic. Et avec l'élection d'Ophélie Médino, quand j'ai regardé Miss France, c'est vrai que ça m'a donné encore plus l'envie de vivre tout ça. Ça m'a motivée et je me suis préparée et je suis à Miss Guadeloupe aujourd'hui. Mais c'était vraiment un rêve que j'avais depuis toujours, que j'ai pris le temps, un projet, que j'ai pris vraiment le temps de mûrir, vraiment réfléchir à qui j'étais, ce que je voulais dans ma vie. Et puis aujourd'hui, je suis une école. Donc depuis ton sacre, comment se déroule ta nouvelle vie de Miss ? Alors ma nouvelle vie de Miss, elle est assez géniale. C'est vrai que les deux semaines après l'élection étaient vraiment, vraiment intenses. J'ai enchaîné les shootings pour les photos officielles, les manifestations comme les fêtes patronales. J'ai fait celle de Petitbourg et du Gaudier. Puis j'ai aussi fait des événements assez emblématiques de la Guadeloupe, comme la fête des cuisinières et le tour cycliste que j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut vivre une seule fois dans sa vie, être assise à l'arrière de la voiture et puis saluer les foules. Enfin, c'était vraiment génial. Et puis là, depuis quelques temps, j'ai un peu plus de temps pour moi, pour justement être avec ma famille, mes amis, parce que c'est important d'être dans son rôle de Miss, mais c'est aussi bien parfois de couper un petit peu et de passer du temps avec ses proches. Mais sinon, au fur et à mesure, j'enchaîne toujours les événements, les shootings. Et puis la préparation commence bientôt pour Miss France. Comment toi, c'est en Suisse ? Je me sens bien. Je suis assez positive. Je suis relativement bien entourée. J'ai la chance d'avoir Sandra Bisson, qui est la présidente du comité Walloup Label et qui a été chaperone de Miss France pendant huit ans. J'ai aussi la chance d'avoir Ophélie Medino, qui est première de film de Miss France. Donc c'est encore une personne qui va pouvoir me conseiller, me guider au fur et à mesure. Donc je me sens vraiment bien, je suis sereine, j'ai confiance et puis je me donnerai au maximum. Donc on sait que tu pars bientôt en France. Tout à fait. Pour ton prochain défi de Miss France, As-tu hâte d'y être ? Et comment te sens-tu ? Alors, oui j'ai hâte d'y être. Je n'ai pas encore réalisé que je partais à Miss France parce qu'entre le moment où on est élue Miss Guadeloupe, le moment où on arrive vraiment sur la scène, derrière les caméras, je pense qu'il y a tout un processus qui se met en place dans notre esprit. Mais oui, j'ai hâte d'y être. Miss France, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Enfin, ça fait rêver toutes les jeunes femmes. Enfin, toutes les jeunes femmes, mais en tout cas, moi, ça me fait rêver. Le show, les costumes. Et puis c'est vraiment un cadeau qu'on essaie d'offrir à son île, la représenter de la meilleure façon qui soit. Et puis, toute ma vie, je me suis imaginée, j'ai demandé pour ce moment, être sur la scène, faire les chorégraphies. Et forcément, là, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y aller, de tout déchirer, de m'amuser aussi sur la scène. Puisque c'est essentiel et c'est ce que j'ai gardé en tête quand je participais à Miss Guadeloupe, de toujours le prendre, je ne dirais pas cool, mais de toujours profiter du moment. Et Miss France, c'est quelque chose que je vais vivre une seule fois dans ma vie. C'est pour ça, justement, que je dois en profiter au maximum. Donc, quel est ton message pour les jeunes filles guadeloupéennes, ou en siès en général, qui souhaiteraient devenir Miss ? Alors, le conseil que je pourrais donner aux jeunes filles, et c'est ce que moi j'ai suivi au fil de ma vie, c'est qu'il faut d'abord cultiver l'esprit et je pense le cœur aussi. C'est important parce que ça nous permet de grandir, ça nous permet de mûrir. Et c'est essentiel dans les décisions qu'on va prendre au fur et à mesure de sa vie. Donc, les concours de beauté, c'est bien. C'est super, ce sont des expériences magnifiques. Mais il faut prendre le temps, tout simplement, de travailler à l'école, de tenter des expériences, de se donner des challenges aussi, de les surmonter et puis d'avancer, de croire en soi toujours et de se connaître soi-même. Ça, c'est essentiel. C'est ce qui m'a menée à Miss Guadeloupe. Ça prend du temps parfois, mais je veux dire que c'est le plus important. Que souhaites-tu dire aux Guadeloupéens avant ton départ pour l'élection de Miss Guadeloupe ? Alors, déjà que je suis très, très fière de représenter mon île. C'est un véritable honneur qu'ils m'ont fait en votant pour moi et en me soutenant et en me soutenant encore aujourd'hui. Notre île, elle est belle. Elle a un fort potentiel et je suis là pour ça, pour la faire rayonner. Donc, je suis prête. On va le faire ensemble. C'est une aventure collective et puis il faut la vivre à fond. Voilà. Donc, il faudra voter pour moi. C'est essentiel. Il faudra me soutenir. Et puis, on y croit. On est bien entourés. On a un potentiel. Et puis, on a une visibilité qui n'est pas négligeable depuis quelques années, que ce soit dans les concours de beauté, mais même dans le domaine de la culture, de l'art, de la musique. On a des artistes qui s'exportent. Je suis une Miss, donc c'est quelque chose de différent. Mais pareil, c'est exporter notre culture, montrer ce qu'on a, nos talents. Et puis, on verra où est-ce que ça peut nous mener à Miss France. Voilà. Merci Clémence. De rien. Merci d'avoir reçu. Merci d'avoir reçu.